... Il a 44 ans, il est romancier, il est né dans les Vosges, dans cet est de la France qui sert de décor à ses trois romans, parce qu'il est devenu le chroniqueur des classes populaires, des classes moyennes, qui vivent dans ces territoires délaissés, et parce qu'en France, de Balzac à Zola, de Camus à Houellebecq, une partie de la vie des idées se joue dans les romans. Nous sommes très heureux d'accueillir pour cette édition du Média des idées l'écrivain Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, bonjour et merci d'être le tout premier invité de ce nouveau Média des idées. C'est une émission que nous avons imaginée pour retisser le lien avec ceux et celles et ceux qui pensent dans cette société, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient comme vous romanciers. Cette émission sera en trois parties, je vais d'abord vous interroger, ensuite nous aurons deux invités, et puis nous conclurons avec un dialogue face à face entre vous et Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Parmi les thèmes politiques qui sont présents dans votre œuvre, il y en a un qui intéresse évidemment toute responsable de gauche, c'est la question du déterminisme social. Vous avez dit de vous-même, je suis né dans un monde que j'ai voulu fuir à tout prix, le monde des fêtes foraines et du picon, de Johnny Hallyday et des pavillons, le monde des gagne-petits, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à 25 ans. « Ce monde, je n'en serai plus jamais vraiment, j'ai réussi mon coup ». Est-ce que pour vous, entre ceux qui restent dans le territoire, ceux qui ont la chance à un moment donné d'en partir, vous, vous avez eu la chance d'en partir, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune d'Épinal face à son déterminisme social ? Alors, tout d'abord, c'était une aspiration adolescente que j'ai réalisée et c'est vrai, j'ai réussi mon coup et mon coup, ça a consisté quand même au départ à trahir mon monde d'origine. Aujourd'hui, quand on fait l'énoncé, c'est à la France du picon, de Johnny Hallyday, etc. Finalement, cette France-là, elle s'est gravée en moi et c'est la mienne, quoi qu'il en soit. Donc, je ne suis pas sûr que pour être heureux ou réaliser une vie qui vaut le coup, il faille partir. Finalement, c'est moins la question de la reproduction sociale qui m'inquiète que celle des conditions inégalitaires qui s'exercent dans un milieu ou un autre. C'est-à-dire que si vous venez d'un milieu relativement modeste et qu'entre le vôtre et celui qui est plus favorisé, il y a un rapport de 1 à 20 ou de 1 à 200, c'est ça le problème, en fait. Mais qu'on reste dans le monde dont on est issu, qu'on puisse y être heureux, qu'on puisse y avoir une vie décente et réussie. Moi, j'en suis convaincu. Le problème, c'est les écarts. Justement, vous avez été jeune à Epinal. Vous disiez d'ailleurs de cette période, c'est un endroit que j'ai dans la peau. Vous êtes très attaché à votre territoire des Vosges, mais je m'y suis tellement emmerdé. Qu'est ce que vous dites aujourd'hui à un jeune justement qui vit à Epinal et qui peut être s'emmerde ? Alors déjà, je crains que l'ennui soit une chose en voie de disparition. Parce que l'émergence des écrans a beaucoup changé la donne. L'ennui, c'est une bonne chose. L'ennui, c'est ce qui creuse des sillons particuliers dans nos esprits. C'est aussi ce qui nous rend disponibles à des choses comme la lecture, comme la cinéphilie, comme la musique. Donc, je ne conseillerais pas à un jeune de fuir pour ne pas s'ennuyer. Je lui conseillerais de cultiver sa capacité d'ennui pour en faire quelque chose d'enrichissant. Vous avez aussi l'art, évidemment, de décrire des catégories sociales qui vivent sur le même territoire ou pas, d'ailleurs, qui sont distinctes, qui ont des destinées différentes. Mais vous faites aussi, à un moment donné, vous parlez du commun, de tout ce qui fait, de tout ce qui rassemble, de tout ce qui fédère. C'est la patinoire dans Codémara, c'est le lac dans Leurs enfants après eux. C'est, d'une certaine manière, la chanson Codémara. Vous dites bien qu'on la trouve à la fois dans les soirées d'HEC ou dans les kermesses populaires. Est-ce que vous pensez que notre pays, aujourd'hui, manque de commun ? Effectivement, moi, c'est une chose qui me passionne, cette espèce de pulsation entre des forces, comment dire, qui divisent, qui créent des frontières, qui produisent des écarts, et puis d'autres qui sont des forces fusionnelles. Dans un pays, ça se produit comme ça. Il y a cette espèce de pulsation. Le commun, on en a quand même, malgré tout, besoin. Et puis, ça fait du bien, de temps en temps, d'être dans la fusion. Le problème, c'est que, sans doute, nous sommes à l'âge des bulles, plutôt que du commun. C'est-à-dire que, de plus en plus, chacun est enfermé dans son petit monde, avec ses propres codes, avec ses algorithmes qui l'y confortent. Et que ce qui nous traverse tous, collectivement, devient, sans doute, de plus en plus rare. Ce commun, il a été construit, quand même, politiquement, dans la Troisième République, avec Jeanne d'Arc, l'école et le chemin de fer. Nos ancêtres légalois. Voilà. Alors, les choses qui doivent être, évidemment, déconstruites, reconsidérées, etc. Mais produire du socle commun, c'est un objet politique. La littérature, à certains égards, le fait par moments. Elle peut nous mettre d'accord sur des idées, sur des définitions. Notre-Dame de Paris, c'est un peu de commun. Alors, il y a une autre valeur, au-delà de ce commun que vous louez, en tout cas, qui est présent dans votre œuvre. C'est ce qu'on peut appeler parfois la valeur travail. Je ne sais pas si c'est une valeur, justement, vous y répondrez. Mais vous évoquez beaucoup le monde de l'entreprise. Dans le dernier roman, dans Connemara, c'est les open space, c'est les cabinets de consulting, que vous aimez beaucoup. C'est les VRP qui vendent des croquettes de chiens. Parce qu'il faut des VRP qui vendent des croquettes de chiens. Dans Aux animaux, la guerre, c'est les ouvriers qui découvrent un matin que la machine outil a été délocalisée par le patron voyou. Et dans Leurs enfants après eux, c'est évidemment la nostalgie des hauts fourneaux. Mais les dégâts que leur absence, que leur fermeture a causé ensuite. C'est quoi pour vous, aujourd'hui, le rapport que doit entretenir la gauche avec ce qu'on a appelé la valeur travail, ou en tout cas avec le monde du travail ? En tout cas, ce que je sais des classes populaires et des classes moyennes, c'est qu'il y a un attachement féroce au travail, que ça définit des identités, que ça permet aux gens de gagner de leur vie et éventuellement d'améliorer leur sort. que le monde d'où je viens, on dit tout, quelqu'un qui ne bosse pas, c'est un fainéant. Et il y a une forme de mépris. Quand la gauche a commencé à faire la promotion du revenu universel, je me suis dit vraiment, ils ont perdu le Nord. Ils ne savent plus à qui ils s'adressent. En tout cas, plus aux catégories populaires. Moi, quand j'ai, enfin, je peux parler de mon père, je peux parler, mais aussi le mec qui a fait les travaux chez moi, la toiture, etc. Ces gens-là, ils ont le travail dans la peau et ils en sont fiers. Leur corps en est marqué. Je ne crois pas du tout qu'ils aient envie de ne pas travailler. Oui, parce qu'on dit que souvent, vous êtes le romancier des classes populaires ou des classes moyennes, mais il y a peu de chômeurs dans vos romans. Oui, il n'y en a à peu près pas. Et c'est drôle parce que du fait que je parle de l'endroit où les usines ont fermé, on croit qu'il y a des chômeurs. Tout le monde bosse dans mes romans. Alors, c'est parfois des petits jobs, du bricolage, des machins, mais tout le monde a un job. Et c'est défini quand même très largement par ce travail. Alors, il y a un autre thème omniprésent en politique, mais aussi... Juste un truc, je ne suis pas en train de dire que le travail est le seul moyen de s'émanciper, comme on essaye de nous faire croire. Mais c'est quelque chose qui est très structurant dans l'identité des gens. Oui, ce que disent beaucoup de gens à gauche, par ailleurs. Oui, je disais, il y a une autre dimension très présente, qui est très politique, et en même temps très présente dans vos romans, dans tous vos romans. C'est la question des territoires. Je l'ai dit, Épinal pour le premier, le trajet Épinal-Nancy dans Connemara, le bassin de la Finche, en Moselle, dans leurs enfants après eux. Vous faites cette géographie des territoires, qui est aussi une géographie sociale, mais vous faites aussi le procès, par exemple, de la loi NOTRe. Je le dis parce que vous êtes ici dans une enceinte d'un parti politique qui a soutenu la création de la région Grand-Est, et vous faites un procès, qui est presque drôle d'ailleurs, dans Connemara. Qu'est-ce que ça vous inspire, la façon dont les politiques gèrent ces territoires ? Ça, je ne suis pas expert, mais la manière dont les grandes régions ont été créées, c'était pour moi l'application dans le secteur des collectivités et le secteur public de toutes les conneries qui sont faites dans le secteur privé. C'est-à-dire, il y a des problèmes politiques fondamentaux. Qu'est-ce qu'on fait ? On réorganise. Et arrivé des courses, rien, ça a juste coûté du blé. Il n'y a eu aucun gain d'efficacité. Et puis, ça a été des déperditions d'énergie et de temps, mais titanesques. J'ai vécu, moi, des fusions d'organismes régionaux. Mais on n'imagine pas la perte d'énergie qui s'est consumée là-dedans. Ce n'est pas une nostalgie du territoire antérieur, une question d'identité. C'est juste qu'on ne règle pas des problèmes politiques avec des organigrammes. Très bien. Écoutez, on va continuer la discussion avec deux invités que nous allons accueillir tout de suite. Nicolas Mathieu, on va, dans cette seconde séquence, dialoguer avec deux invités que je vous présente tout de suite. Emmanuel Morel, qui est député européen, qui fut longtemps membre du Parti socialiste, qui a créé son propre mouvement, la gauche républicaine et socialiste, et qui est aussi et surtout un amoureux de littérature en général et de votre œuvre en particulier. Et Sarah Kérich, qui a 30 ans, qui est avocate à Lille, qui est conseillère régionale des Hauts-de-France, un territoire au fond pas si éloigné de l'Est que vous connaissez. Et elle est également première secrétaire de la Fédération du Nord du Parti socialiste, une fédération là aussi historique et qui compte dans notre parti. Et puis, elle y reviendra, elle est en charge de la convention nationale que le PS vient de lancer sur les catégories populaires. Donc elle a à ce titre aussi beaucoup de questions à vous poser. Mais je laisse la parole d'abord à Emmanuel Morel. Merci. Alors un des travers des militants, c'est de vouloir toujours tirer la littérature du côté de la politique. Mais c'est vrai que c'est frustrant et rageant de voir que souvent la fiction, la fiction du réel, finalement rend mieux compte de la réalité, de la vie des gens que ceux qui sont censés la comprendre et la transformer. Et en quelques livres, là, ils sont là, vous êtes imposé comme, à mon avis, un de nos grands écrivains réalistes, à vous de me dire si réalistes ou pas comme qualificatifs. Mais surtout, la singularité, je crois, de votre oeuvre, c'est qu'elle donne à voir une géographie et une sociologie qui a quand même été très longtemps négligée par les élites politiques, administratives du pays. Et peut-être que ça explique d'abord votre succès, l'écoute dont vous bénéficiez dans la population. Est-ce que c'était votre intention de faire ? Alors bien sûr, il y a des personnages qui vivent, qui aiment, qui ont des illusions et des rêves. Mais est-ce que c'était votre intention de faire quand même, de s'inscrire dans cette tradition du roman social ? Oui. Mais c'est des choses qui, finalement, ne se choisissent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on fait avec un métabolisme. Moi, quand je regarde les gens autour de moi, dans la rue, au travail, etc., je vois des considérations sociales, des forces politiques, des rapports de force, sans arrêt. Et quand je décris le monde après, évidemment, ça ressort. Mais je ne me suis pas dit, tiens, quel créneau tu vas choisir si tu faisais littérature réaliste à fort potentiel social ? C'est mon regard qui est taillé de cette manière-là. Ces territoires, ces gens, ces appétits, ces modes de vie qui passent peut-être souvent sous les radars. Moi, j'en ai parlé parce que c'était ce que je connaissais le mieux. C'est-à-dire que c'est là où j'avais grandi et c'est l'existence-là qui avait laissé l'empreinte la plus profonde en moi. Au départ, j'ai essayé de faire de la littérature parisienne avec des apparts à moulure et des gens qui prennent des taxis. Et ça ne marchait pas du tout de la même manière. C'est intéressant que vous parliez de mode de vie parce que, justement, une des choses qui frappent dans votre œuvre, c'est qu'elle restitue et de façon très singulière. Encore une fois, dans la littérature française d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Elle restitue d'abord une langue. Ce que je trouve très frappant, c'est que vous êtes arrivé. Ce n'est pas facile à restituer un langage, des expressions dans les dialogues et qui est toujours très crédible. Ce n'est jamais surfait et en même temps très fort, mais aussi des pratiques culturelles. C'est vrai dans tout ce qu'on a ici, y compris Rose Royale, votre novella. On a quand même la restitution de pratiques culturelles. Franchement, la littérature, mais aussi, hélas, la gauche n'a pas conscience. C'est-à-dire, c'est la soirée TF1, c'est les chansons populaires. Alors, les Sardoum, il y a aussi Gérard Lenormand, Johnny. C'est ce que tu disais tout à l'heure, la fête au bord du lac et tout ça. Est-ce qu'il y a quand même l'intention de faire connaître, mais aussi de préserver, de conserver, par la littérature, un mode de vie qui est oublié et qui est quand même vécu par des gens qui ont pris de plein fouet un certain nombre de phénomènes, à commencer par celui de la mondialisation ? Parce qu'aux animaux, la guerre, ça s'inspire d'une fable de la fontaine. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et là, on voit bien quand même le caractère violent de ce que subissent ces populations qui subissent une deuxième violence. C'est l'oubli, c'est l'occultation des modes de vie auxquels vous faisiez allusion à l'instant. Je n'ai pas conçu ça comme un conservatoire ou un endroit où j'allais les mettre à l'abri du passage du temps. Mais dès le départ, outre la volonté de restituer un monde avec ses manières d'être, culturelles, mais pas que, ça va au-delà, il y a des usages culinaires, il y a des manières de bouger, des tons de voix, des accents, une granularité particulière de l'existence que je voulais rendre et anoblir. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire un peu ce que Springsteen fait dans ses chansons, c'est de prendre des vies qui n'ont l'air de rien et de monter à quel point elles sont grandes. Et d'autant plus, ça c'est un projet à la fois esthétique et politique, qu'elles sont méprisées. C'est-à-dire que chez moi, quand on fait un barbecue, ce barbecue, il est légitimé. Parce que je sais pourquoi les gens l'aiment et que mon job, ce n'est pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, ce n'est pas ça. C'est de rendre ce mode de vie et des plaisirs que ça implique. Donc voilà, il y avait l'idée, c'est une question de dignité, de montrer chez Steinbeck aussi qu'est-ce que c'est la grandeur des existences, qui se mènent à bas bruit. Le barbecue qui revient dans toutes vos œuvres. Parce que, évidemment, pour nous qui sommes militants politiques, barbecue, ça renvoie quand même à un débat qui a été un peu frontal au moment de la campagne présidentielle. Mais à la fin de Connemara, le héros, si on peut parler de héros, se dit, finalement, ce premier barbecue de printemps, je m'en réjouis. C'est une bonne idée. Mais alors, justement, je reviens au débat qui agite la gauche, parce que quand même, en creux, vous ne pouvez pas être d'accord, mais en creux, c'est une littérature qui interroge la gauche, ses errements, ses manquements, parfois même ses erreurs graves. Ce qui est très intéressant, je trouve, et ce qui en dit long sur notre pays, c'est qu'à chaque fois que vous prenez la parole sur un sujet social, l'impact est quand même assez considérable. C'était vrai au moment des retraites. Là, récemment, sur le mouvement des retraites, où vous avez fait une ou deux interventions qui, à mon avis, ont été considérées avec beaucoup plus d'attention et d'écoute que si ça avait été un leader politique. D'ailleurs, c'est un problème pour nous. Mais je reviens aussi à la gauche barbecue. Ça avait été à un moment, je ne sais plus dans quelle émission, vous avez dit, bon, la gauche hypocagne, c'est bien, mais il faudrait aussi qu'il y ait une gauche bac pro. On retrouve ça, évidemment, dans vos livres. Mais au-delà, est-ce que cette pensée critique de la gauche, elle dit quelque chose de l'état du pays ? Et surtout, comment vous comprenez que vos interventions soient à ce point scrutées ? Est-ce que c'est parce que la France est un pays de littérature ? Ou est-ce que c'est parce que les hommes politiques de gauche font mal leur boulot ? Ou peut-être les deux, d'ailleurs ? Je pense qu'il y a au moins deux explications. C'est que les écrivains dans ce pays continuent de bénéficier d'une aura quand même très particulière. Et que, en plus, quand on a eu le prix Goncourt, on a une espèce de couronne de plume sur la tête qui fait qu'on vous entend et qu'on vous voit mieux. En France, un écrivain, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Il n'y a pas forcément cette attention. Mais il y a encore une charge symbolique forte. Donc, quand on ouvre la bouche, on peut être entendu parfois. Et puis, parce que les outils que j'emploie ne sont pas les vôtres. Moi, j'utilise le langage comme une puissance d'affecté. C'est-à-dire que je touche à des corps et à des cœurs. Je ne suis pas uniquement dans le raisonnement, la recherche programmatique, le débat. Je mets des mots sur des choses pour les gens. Et puis, je m'en sers. Je les mets à leur place. Je décris des sentiments, des détresses, des appétits. Et je le fais de telle manière, en agençant les mots de telle façon, que ça doit, en théorie, comme de la musique, vous toucher. Et ça produit un effet. Mathieu, très heureuse de vous recevoir. Moi, je vais plutôt parler de ce en quoi vos écrits peuvent nous être utiles. Parce que, comme l'a rappelé Luc, on lance aujourd'hui au Parti socialiste une grande convention, qui est donc un temps de travail qui est interne au parti, mais qui est également ouvert sur l'ensemble de la société, à travers lequel on va aller à la rencontre de l'ensemble des citoyens en France. Et cette convention, que j'anime, s'appelle la convention « Retrouvons le peuple ». Et on veut, en fait, renouer avec, justement, cet électorat populaire que je connais, moi, bien dans ma région Hauts-de-France, à l'ancien Nord-Pas-de-Calais, qui, aujourd'hui, ne pense plus que la gauche peut être, pour elle, une solution politique. Et donc, à travers vos romans, nécessairement, vous avez donné plusieurs interviews. Vous parlez pas seulement de ce que vous écrivez, mais aussi de l'état de la gauche dans le pays et de comment vous l'analysez. Et je vous cite sur une d'entre elles. Vous dites qu'on a parfois pensé que le peuple n'était pas à la hauteur de la gauche. Il me semble que c'est la question inverse qui devait se poser. Et donc, la première question, naturellement, c'est depuis quand, selon vous, la gauche n'est-elle plus à la hauteur des attentes du peuple ? Parce qu'il est arrivé à la gauche, ce qui arrive au beau quartier, elle s'est gentrifiée. C'est-à-dire qu'elle est devenue plus urbaine, plus riche, qu'elle a commencé à s'intéresser aussi aux gens qui étaient plus diplômés. Et qu'elle a été un petit peu dégoûtée par certaines passions populaires. Vous parlez du barbecue, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres en réalité. C'est-à-dire que ces modes de vie-là, elle a commencé à les prendre avec des pincettes. Et que ça a auguré un divorce. Je ne saurais pas très bien le localiser, ce moment-là. Sans doute que c'est lié à la baisse des syndicats, à la désindustrialisation. Je pense que vous avez des meilleurs insights que moi sur ce genre de sujet. mais moi, à titre très personnel, très intime, ça s'est produit dans ma famille même. J'ai vu le peuple se détacher de la gauche et basculer à l'opposé exactement. J'ai vu comment ces passions, la politique, c'est une histoire de passion aussi, d'affects qui sont remués, ont été récupérés par l'extrême droite. Quand même, on dirait ce qu'on veut du Parti communiste, mais avec l'internationalisme, il avait réussi ça. A débarrasser le prolétariat de sa xénophobie. En tout cas, de la juguler. Parce que ça, c'est une des passions dont aujourd'hui, la gauche ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que, oui, vous froncez, mais dans les catégories populaires, je pense qu'il y a un profond racisme, en fait. Moi, je peux le dire. Sans doute pas, mais moi, je peux le dire. Moi, je l'ai constaté mille fois dans le langage, dans les a priori. Et ça, la gauche est emmerdée avec ces passions-là. Donc ça, il faut trouver une martingale. Effectivement, moi, ce que je constate plutôt, c'est une peur du déclassement. Car un cisme, je ne dirais pas ça, mais bon, c'est des analyses qui peuvent se discuter. Peur du déclassement et méconnaie. Moi, je peux vous dire ce qu'il y a de Noël. Les analyses, elles sont vite faites. Je les entends, les propos. Et puis, je constate la méfiance par rapport à l'immigration, par rapport à ce qui est différent, etc. Et je ne juge même pas. C'est des constats. Et la gauche ne sait pas quoi faire de ça. Il faudrait trouver quelque chose. Vous parlez aussi du désir, qui est un sujet qui m'intéresse, le désir, y compris charnel. Et vous dites qu'il a une puissance révolutionnaire. Et nous, justement, dans cette convention autour du peuple, on souhaite que la gauche retrouve en fait une forme de joie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que la gauche, dans son ensemble, y compris la politique, c'est triste. Vous dites également que la disparition d'une certaine gauche a laissé la place à des passions tristes. Est-ce que vous croyez au socialisme joyeux et la possibilité pour la gauche de retrouver un chemin de la joie et du bonheur ? Alors, oui, ça supposerait un peu de renouer sans doute avec un peu d'hédonisme, mais surtout de renouer avec un grand récit fédérateur, avec un horizon lumineux. C'est-à-dire que ce qui manque aujourd'hui à la gauche, et ce qui a été sa force au moins pendant tout le XXe siècle, c'est qu'elle avait un grand récit qui embarque les gens. Ça a été le grand soir, ça a été les... ou même des récits plus petits. Moi, quand j'avais 10 ans, il y avait encore un récit de gauche qui était « Les enfants auront un meilleur sort que toi ». Ça, c'est un récit qui embarque que des gens. Et aujourd'hui, les grands récits sont plus de droite. Réussite individuelle. Écoutez les chansons de rappeurs, c'est des grands récits de droite. C'est-à-dire le bling-bling, etc. Et là, la gauche, elle doit pouvoir réexciter les imaginations. Merci. Merci à Emmanuel Morel, à Sarah Kériche d'avoir dialogué avec vous, Nicolas Mathieu. Et on se retrouve tout de suite dans une troisième partie avec Olivier Faure. Nous voici de retour pour cette troisième et dernière séquence. Et là, nous allons animer un dialogue entre Nicolas Mathieu, notre invité aujourd'hui, et Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui a lu les romans de Nicolas Mathieu et qui a envie de lui poser un certain nombre de questions. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci, Luc. Merci surtout à Nicolas Mathieu de nous avoir rejoints pour cette émission et lui dire mon admiration pour son œuvre. Et aussi parce qu'en le lisant, j'ai retrouvé beaucoup de ce que j'avais moi-même vécu. Ce n'était pas à Epinal. Moi, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Les Blossières, dans la banlieue d'Orléans, et qui ressemble à s'y méprendre à ce que vous décrivez. Et j'ai trouvé que votre écriture méritait largement le prix Goncourt, mais qu'elle permettait aussi de voir, on voyait en fait apparaître à la fois une forme de tendresse, cette cruauté mêlée. tendresse parce que vous regardez cet univers qui a été le vôtre avec un regard bienveillant, avec un regard de celui qui sait pourquoi les gens vivent ce qu'ils vivent et quelle est leur condition de départ. Et puis cruelle parce que la description que vous en faites n'est pas toujours des plus flatteuses. Et en même temps, j'ai tellement reconnu en fait cette prison des jours que vous décrivez. Ces jeunes qui errent toute la journée en se demandant qu'est-ce qu'on fait pour la 20e fois. Cette odeur de déodorant et de gel douche qui est caractéristique de cette adolescence où on se cherche encore et où au fond, la seule marque de distinction qu'on puisse se trouver, c'est le gel douche et c'est le déodorant. Et puis cette description merveilleuse de tous ces êtres ont pris à venir. J'ai plein d'annotations, évidemment. Mais voilà, je voulais d'abord vous remercier. J'aime beaucoup votre question. Merci. Ce n'était pas une question, mais c'est beaucoup. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'en même temps, cet univers, ce monde, que des classes populaires, des classes moyennes, est aussi un sujet d'inquiétude pour nous tous aujourd'hui. Parce qu'il est un monde traversé par des contradictions très fortes où on a à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur, la solidarité, cette capacité à affronter ensemble. C'est vrai dans les grèves, c'est vrai dans une crise sanitaire, mais c'est vrai aussi que c'est aussi la compétition féroce et notamment ce qu'on appelle parfois le complexe du petit blanc. C'est aussi le racisme endémique qui touche une partie de cette population qui, parfois, sent que la dernière distinction qui leur reste par rapport au reste du monde, c'est la couleur de la peau. Et donc, c'est aussi les bandes qui se créent, les rivalités, la façon dont on rejette soit l'immigré, soit le cassos. Et donc, il y a quelque chose qui est une épreuve pour nous tous. Parce que maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à refédérer ce monde-là ? Comment est-ce qu'on fait pour le réintéresser à la vie politique ? Et je crains que ce que nous vivons actuellement sur la réforme des retraites est plutôt éloigné davantage encore. Celles et ceux qui, déjà, nous regardaient d'un œil très distant et qui se demandent aujourd'hui à quoi sert le Parlement, à quoi sert la politique, à quoi ça sert de voter, puisque, de toute façon, un homme seul peut tout et peut balayer sur son passage toute volonté exprimée à la fois dans les sondages, par les syndicats, par les journalistes dans leurs reportages et par le vote ou le non-vote du Parlement. Donc, je ne sais pas quel est le regard de l'écrivain, des citoyens aussi, parce que vous n'êtes pas simplement un écrivain. Avec vous, l'expression « le privé est politique » prend toute sa dimension. En fait, dans votre description, il y a déjà une dimension politique et vous ne vous épargnez pas non plus quand vous prenez la parole. Ça a été le cas récemment, à la fois sur la réforme des retraites, sur les mots justes de Justine Trier. Vous avez à chaque fois repris la plume pour aussi dénoncer. Et vous avez dit dans Mediapart que, au président, vous n'imaginez pas la rage de réserve que vous venez de libérer. Eh bien, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une réserve de rage ou qu'il n'y a pas aussi, malheureusement, une réserve de résignation et que nous risquons aussi d'assister à un moment d'apathie démocratique, de déconnexion civique, parce qu'au fond, ça ne servirait plus à rien ? Alors, j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse à cette question parce que ça, c'est votre job à vous. Mais moi, celui que je fais, c'est de constater effectivement les manières de vivre des gens, les passions qui les traversent, le dépit, la rage, le dégoût aussi. Il est certain que les dernières séquences politiques qui ont eu lieu, là, ont provoqué chez les gens une explosion de passion triste, on va dire, c'est-à-dire de la colère, mais infiniment, parfois de la haine même, la résignation sans doute, mais c'est une résignation peut-être qui empêche d'agir, comment dire, ponctuellement, mais ça peut s'exprimer dans un isoloir en dépit de la résignation temporaire. Moi, c'est la première fois où... Moi, autour de moi, quand j'étais ado et même plus tard, j'en connais des électeurs du Front National. Le soir où Le Pen est passé au second tour, je me souviens que quelqu'un de ma famille a dit, allez, on débouche le champagne. Et puis, une femme a dit, quand même pas. Voilà. On en était encore là, entre la décence et la rage. J'ai bien peur que ça ait un peu basculé, là, que le devenir entreprise du gouvernement... Et quand je dis du gouvernement, ce n'est pas les personnes, c'est la manière de gouverner un pays, c'est-à-dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement, c'est moi qui dirige, c'est moi qui ai le pouvoir de décision, et personne n'a rien à en dire, ça provoque des sentiments qui pourraient aller loin. Ça fout la trouille, oui. Oui, ça fout la trouille. Mais dans ce monde que vous avez traversé, et ces passions tristes que vous décrivez, qu'est-ce qui pourrait réveiller, en fait, des passions qui soient des passions... Alors, je dis bien que ce n'est pas une question qui est exclusivement posée à l'écrivain, mais qui nous est posée à tous, mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à reconquérir des cœurs qui se sont finalement détachés ou, quand ils reviennent voter, ne votent pas forcément pour ceux qui ont vocation à les protéger, à les défendre, et qui l'ont fait à travers leur histoire. Sur la gauche, c'est quand même la protection du plus faible, des compétences payées, des retraites, de l'assurance chômage, tout ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, ce sont des acquis, des conquis par la gauche politique, syndicales, qui ont permis de vivre mieux. Et nous sommes un des rares endroits au monde où ces protections existent en même temps que les libertés. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une forme de bifurcation avec des gens qui considèrent que désormais, ils n'ont plus leur place et qu'ils se sentent finalement totalement exclus de ce système-là, vivent en marge, et parfois basculent dans la colère, ce que vous venez de dire, parfois bascule dans la résignation, mais même cette colère, elle n'est pas orientée spécifiquement à gauche, elle bascule malheureusement beaucoup aussi à l'extrême droite. Et il y a une espèce de mythification parfois des classes populaires qui en feraient les héros de la gauche, etc. La réalité, c'est que pendant longtemps, ces classes populaires étaient aussi orientées dans leur imaginaire par une gauche qui était puissante, qui encadrait les quartiers, qui savait donner une espérance. Ce que nous ne savons plus faire aujourd'hui, mais quelle est la nature de l'espérance aussi ? Qu'il faut arriver à... Vers quoi de se diriger ? J'ai l'impression que je vous fais passer une épreuve un peu compliquée. Parce que cette question-là, on se la pose nous-mêmes. Mais c'est aussi la question qu'on se pose parce qu'on voit bien que le mur se rapproche et que si Marine Le Pen arrivait à l'emporter en 2027, moi, je ne crois pas que ce soit une nazie, je ne crois pas que ce soit une fasciste, au sens où elle va offrir des camps de concentration le lendemain de son arrivée à l'Élysée. Mais je crois surtout qu'elle libérerait, en fait, des énergies qui ont été jusqu'ici totalement mises sur le côté depuis la Seconde Guerre mondiale et que d'un seul coup, on libérerait ces énergies et on les libérerait non seulement en France, mais dans toute l'Europe, parce que la France reste la France et qu'on a quelque chose devant nous qui est colossal et pour lequel nous avons une responsabilité énorme comme politique, évidemment, comme citoyen aussi, parce qu'il va falloir à un moment donner des gages à cette population qui, visiblement, ne croit plus en rien. À cette question-là, je ne peux donner qu'une réponse de romancier et revenir à ce que nous, nous faisons, c'est-à-dire produire des récits. Vous parliez des acquis et des conquis tout à l'heure. Finalement, c'était les perles qui composaient le collier d'un immense récit émancipateur avec un horizon partagé, une culture commune, une vision, oui, épique de la politique qui produisait du désir. Le problème, c'est qu'une affaire comme ça, reproduire un grand récit de gauche qui embarque le plus grand nombre, ça nécessite du temps et puis pas mal d'imagination. Il y a des gens comme Cyril Dion qui s'intéressent à ça, comment faire un grand récit qui rende pensable la transition écologique et éventuellement l'idée commune de ce que ça pourrait être le progrès. Il y a énormément de notions comme ça qui sont dévoyées. Travaillez plus si c'est ça le progrès, on a un problème. Si la contrainte et la liberté, c'est la même chose, on a un problème. Donc, il y a à redéfinir des mots, réinvestir des idées et essayer de produire, j'imagine, un grand récit qui produise du désir. Oui, mais... Moi, je ne suis pas un conseiller politique, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais moi, je ne suis pas un romancier. En même temps, je pense que la réalité, c'est que pendant longtemps, la gauche, c'était évidemment un imaginaire. Au-delà même des propositions qu'on peut faire, c'était un imaginaire et une confiance. Et l'imaginaire a progressivement disparu et la confiance a été rompue. Et donc, à partir de ces deux éléments-là, vous avez l'une des raisons principales à mes yeux de la défaite de la gauche. L'imaginaire... En fait, les années 70, quand la gauche n'est pas encore au pouvoir, mais qu'elle avance avec le programme commun, puis avec l'acte de François Mitterrand. Les Français n'ont pas lu les 100-dits propositions. Mais il y a un imaginaire... On sait quelle est la vie qui va avec Mitterrand. En tout cas, on se l'imagine. Et on se dit que demain, dans l'entreprise, quand on reviendra, on sera plus toisé par le contre-maître. et on pourra enfin le regarder dans les yeux. Et c'est immense. C'est quelque chose de colossal. Quand la confiance s'est rompue, je vais vous donner de date pour ne pas être désobligeant, mais c'est tout simplement le fait de savoir qu'à un moment, on puisse avoir le sentiment d'être trahi dans ce qu'on avait cherché à obtenir à travers un vote et qu'on se retrouve avec des gens qui font l'exact opposé de ce pour quoi on les avait mandatés. Et donc, nous avons besoin de reproduire effectivement un récit pour reproduire de l'imaginaire et retrouver de la confiance, ce que j'essaie de faire chaque jour avec les socialistes en leur disant où nous sommes, pourquoi nous sommes là, et y compris quand c'est difficile de rassembler la gauche et les écologistes, de dire que c'est là notre camp politique et que nous n'en démordrons pas parce que les zigzags, ça ne crée pas de la confiance, ça crée au contraire beaucoup de défiance. Sur le récit, j'ai envie de vous dire, en fait, on a besoin aussi de ce que le monde intellectuel au sens large, les écrivains, les intellectuels, etc., peuvent produire. Et l'une des idées de Luc et de Sarah en montant les idées, c'est justement de faire en sorte que nous puissions nous reconnecter les uns aux autres, non pas pour s'approprier votre travail ou pour vous instrumentaliser, mais parce que nous avons besoin de cet échange-là avec votre univers pour produire ce récit. Et vous en êtes, finalement, à l'insulte de votre plein gré, potentiellement un coproducteur parce que nous avons besoin de toutes ces énergies qui ont la gauche, je ne vais pas reprendre toute l'histoire de la gauche intellectuelle, etc., mais c'est des gens qui accompagnent le mouvement et qui aident aussi au récit. Et donc, ne nous laissez pas, au fond, en fait, seuls avec cette histoire. Nous avons besoin aussi de vous, nous avons besoin d'écouter, d'entendre, de comprendre et puis de ne pas, même y compris pour, si demain, nous voulons rester une gauche de transformation, on ne transformera ce pays qui a la seule condition d'avoir aussi des acteurs nombreux qui, par leur parole, par leur action, eh bien, sont de nature à accompagner le changement, le rendre possible, le rendre désirable. Et ça, c'est aussi votre boulot, me semble-t-il. Je viens d'être recruté, ça y est. Non. Essayez de dire le contraire. Essayez de dire le contraire. Je ne peux pas vous recruter. En tout cas, oui, il y a une place pour chacun et que la gauche, ce n'est pas simplement les partis. C'est aussi tous ceux qui pensent à gauche et qui permettent à la gauche d'exister. La gauche, elle n'appartient pas aux partis socialistes, aux insommis, aux écologistes. Elle appartient à tout le monde. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce point-là précisément et sans être gramscien à fond. Je pense que je fais ma part en essayant de mettre des mots sur les choses et notamment des mots qui participent à une lutte des récits. C'est-à-dire qu'il y a des récits et des éléments de langage et des choses qui nous sont projetées et j'essaye à ma mesure de les contrecarrer. Et puis, au-delà de l'imaginaire et des grands récits fédérateurs, il y a aussi une question de culture. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une culture commune des gens de gauche avec des livres, des chansons, des choses partagées, et aussi des organismes. Mon père, il allait jouer au baby-foot à la joque jeunesse ouvrière chrétienne. Vous voyez, c'était des choses quand même qui, dans le corps social, diffusaient des manières de penser, de sentir communes. Et au moment où il fallait, ça se coalisait, tout ça. Ça aussi, c'est sans doute un travail qu'il faudra remener dans le corps social. Absolument. Je vois que Luc commence à replier les bagages, donc il faut que j'accélère. Mais moi, je crois aussi qu'il y a un rôle aussi que vous tenez finalement sans peut-être le savoir, mais c'est aussi d'expliquer aussi la colère. Parce que le caractère raisonnable, raisonné, c'est le privilège des dominants qui peuvent se permettre de s'asseoir sur leur fauteuil et de considérer que rien ne doit bouger et qu'il faut rester très poli. Mais il y a aussi des gens qui subissent et qui ont besoin d'exprimer une colère. Et quand vous expliquez cette colère, quand vous êtes de nature à l'objectiver, à la rendre, vous permettez de redonner aussi une dignité à cette colère et une dignité aux gens qui, aujourd'hui, ont besoin de votre voix pour ne pas être déconsidérés, être présentés comme des factieux, comme des gens qui ne sont rien et qui ne méritent rien. Au contraire, vous êtes là pour rendre... C'est l'hommage que je rends ultimement à votre travail parce que c'est ça aussi ce que vous faites, c'est de rendre leur dignité à des gens qui ont été privés d'une voix, d'une respectabilité et qui n'ont finalement que parfois leur colère pour pouvoir dire leur malaise et leur malheur. Oui. Il y a Jaurès qui écrit là-dessus de très beaux textes, justement, sur le fait que la rationalité, c'était un luxe que tout le monde ne pouvait pas avoir. Oui, oui. Et Blum fut un critique littéraire. Donc, voilà. Merci, Olivier. Merci, Nicolas Mathieu. C'était exactement la logique qu'on voulait imprimer dans cette émission qui démarre, le Médialiste des C. C'est cet échange-là entre des responsables politiques et des romanciers, mais aussi, une fois plus, des intellectuels. On aura d'autres invités dans les prochaines semaines. Tout le monde n'a pas forcément lu tous les livres de Nicolas Mathieu, mais maintenant, évidemment, après 40 minutes d'émission, vous en avez tous envie. Donc, je rappelle, je fais un peu mon François Bunel ou mon Augustin Trappnard. « Aux animaux la guerre », le premier roman qui date de 2014. Vous avez ensuite le prix Goncourt, « Leurs enfants après eux » qui date de 2018. Commencez par ce que vous voulez, tout est logique là-dedans. Et le dernier, « Connemara » qui date de 2022. Vraiment, lisez ça parce que c'est un vrai plaisir. Ce n'est pas seulement un plaisir autour des thèmes que nous venons d'aborder. C'est d'abord un plaisir littéraire. C'est les deux en même temps. Merci Nicolas Mathieu d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada